On est réunis aujourd'hui pour la grande marche nationale qui va avoir lieu dans toute la France En même temps, quasiment à la même heure En tout cas, certaines villes l'organisent uniquement samedi prochain Par choix ou par obligation préfectorale Mais globalement, ça va avoir lieu aujourd'hui dans toute la France C'est le grand appel de la manifestation Nous Toutes nationale Et c'est l'appel annuel Il y a une seule marche par an Si un jour, il faut venir marcher avec nous, c'est ce jour-là Le but, parce que maintenant que je vous ai parlé du quand, je vais vous parler du pourquoi Le pourquoi, c'est pour manifester contre les violences Les violences faites contre les femmes, contre les enfants, contre toutes les minorités En fait, c'est la violence de manière générale On vient dire au gouvernement qu'on n'est pas d'accord Et on leur demande de modifier, bien sûr, les textes de loi De s'adapter aux besoins de la société Et de faire rentrer dans les mentalités des nouvelles habitudes On est en 2021, on a vécu une année féministe incroyable La société s'est mobilisée partout contre les violences Partout où les violences se produisent, elles sont dénoncées Quand la justice ne fait pas son travail Quand les victimes ne sont pas écoutées Notre parole s'exprime sur les réseaux sociaux Parce que rien ne peut nous faire taire Parce que la peur est en train de changer de camp Parce que la honte change de camp 2021, c'est l'année de la familia grande De mito inceste De mito gay De mito media De balance ton agency Du hashtag double peine De mito théâtre De mito GHB De mito politique aussi Et de hashtag sape pas ma parole Demain, nous continuerons encore et toujours A parler, alerter Dénoncer les violences sexistes et sexuelles On est ici ensemble aujourd'hui Pour dénoncer la culture du viol La culture du viol, c'est quand on banalise les violences C'est quand on les minimise, les violences C'est quand on refuse de reconnaître qu'elles ont eu lieu C'est quand on affirme que la victime était consentante C'est quand on blâme les victimes C'est quand on parle de pulsion sexuelle Ou d'amour passionnel C'est quand on dit que les hommes ne sont pas capables De se contrôler La culture du viol C'est aussi quand on refuse de voir Que les violeurs, ce sont des hommes Comme les autres Ce sont nos frères Nos pères Nos oncles Nos amis, nos voisins Tout le monde connaît une victime de viol Mais personne ne connaît jamais l'agresseur Non c'est mort Je te crois T'as victime Je te crois Non c'est mort Non c'est mort Non c'est mort Je te crois N'exile Je suis venue à la manif pour toutes pour manifester contre les violences sexuelles et sexistes parce qu'encore en 2021 on en subit trop les femmes et il est temps que ça s'arrête donc je pense que si on mobilise les jeunes et les plus vieux ça peut encore plus bouger que ça avait déjà bougé ... Le sexisme ? Pas de la Sisi ! La mésogynie ? Pas de la Sisi ! Le racisme ? Pas de la Sisi ! La transphobie ? Pas de la Sisi ! L'islamophobie ? Pas de la Sisi ! La lesbophobie ? Pas de la Sisi ! L'antisémitisme ? Pas de la Sisi ! L'homophobie ? Pas de la Sisi ! La grossophobie ? Pas de la Sisi ! Le validisme ? Pas de la Sisi ! La biphobie ? Pas de la Sisi ! L'agisme ? Pas de la Sisi ! Le classisme ? Pas de la Sisi ! La culture du viol ? Pas de la Sisi ! En France, 10% de la population a subi un inceste. Chaque année, c'est 165 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. 4 millions d'enfants sont co-victimes de violences conjugales. C'est un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Seulement 8% des petites victimes qui ont parlé ont été protégées. 8% ! Les violences faites aux enfants sont minimisées, invisibilisées, ignorées par nos institutions. Les personnes censées recevoir la parole de l'enfant ne sont pas formées. Les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Pire, les personnes censées protéger nos enfants, les familles d'accueil ou les foyers, sont également le lieu de violence. Et quand c'est un parent protecteur, principalement la mère qui saisit la justice pour protéger son enfant, dénoncer les propos que l'enfant tient lui-même. L'enfant qui dit « Papa ou mon oncle ou mon frère m'a touché la zézette, m'a mis des doigts dans le zizi, etc. » Voilà, ce genre de choses. Désolé, il faut dire les choses. Et bien quand l'enfant rapporte ce genre de propos, la justice, oui, oui, j'espère que vous êtes assis, mentalement en tout cas, la justice place l'enfant chez le parent agresseur. Des enfants de 4-5 ans qui disent « Maman, je voudrais devenir juge pour que plus aucun enfant n'ait à avoir peur. » « Maman, pourquoi quand j'ai dit à la police ce qui m'était arrivé, on ne m'a pas protégée ? » « Maman, j'ai tout raconté, mais c'est toi qui as eu des problèmes. » Aucun principe de précaution ou de présomption de crédibilité. La France abandonne ses enfants, restant sourdes et aveugles à la souffrance de ses petites victimes. La France a failli et faillit encore à la protection de ses enfants. Car ces violences ne sont pas une fatalité, elles sont l'expression de rapports de domination. On appelle ça le patriarcat. Nous sommes des dizaines de milliers aujourd'hui réunis dans toute la France. Alors à Bergerac, ça ne se voit pas trop. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui sont là, vraiment merci, merci, merci. On va observer une petite minute de silence pour toutes les victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...